Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite astuce à partir de l'application raccourcie pour tous les utilisateurs malvoyants et toutes les personnes en situation de handicap visuel et autres handicaps dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à me montrer ça dans la barre des likes, à vous abonner et à partager la vidéo comme d'habitude les amis. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une recherche ultra rapidement sans passer par X solutions. La seule solution qu'on va se servir, c'est l'application raccourcie. Une fois que vous êtes positionné sur cette application, vous allez l'ouvrir. Pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo et vous entendez actuellement VoiceOver, sachez que ces vidéos sont accessibles aux personnes malvoyantes et aveugles, ainsi que je suis moi-même malvoyant. Donc voilà, j'utilise le VoiceOver pour un meilleur fonctionnement de l'iPhone. Une fois que vous êtes entré sur raccourci, vous allez sur la barre d'onglet d'en bas. Barre d'onglet, automatisation, sélectionnez, mes raccourcis, onglet. Il y a d'ailleurs trois onglets, mes raccourcis, automatisation et vous allez sur le dernier complètement en bas à droite. Et cet onglet porte le nom de Galerie. On rentre. Une fois que vous êtes entré dans Galerie, vous arrivez sur la première page de tous vos raccourcis qui ont été faits à votre place, qui sont faits pour que vous soyez le plus à l'aise possible avec votre iPhone. En plus, c'est accessible, alors on ne va pas s'en plaindre. Alors, une fois que vous êtes entré dans Galerie, vous vous positionnez bien sur le titre de cette fenêtre. Galerie en tête. Ensuite, vous allez rechercher la zone d'édition. Tout de suite, un petit pitch de la gauche vers la droite. On tombe sur la zone d'édition. On peut tout de suite commencer à dicter. Et annuler. Alors nous, ce qu'on va faire, on va tout de suite dicter. Et là, on va tapoter deux fois avec un doigt et on va lui demander raccourci rapide. Raccourci rapide. Ici, normalement, on pitche vers la droite et on devrait trouver notre réponse à notre demande. Effacer le texte. Annuler. Collection. Vous avez donc l'entête collection. Raccourci rapide. Moins de toucher. Plus de productivité avec ces raccourcis rapides. Bouton. Et nous avons donc trouvé le choix raccourci rapide que l'on valide tout de suite. Sélectionnez raccourci. Au cours. Réactivez l'Apple TV. Réactivez l'Apple TV sélectionné. Bouton. Ici, comme par enchantement, on a tous nos raccourcis rapides qui ont été prévus pour vous et qui vont vous aider tout au long de la journée à être encore plus efficace et ceci en toute accessibilité. On va rechercher le raccourci qui porte le nom de « Rechercher sur ». NPR News Now. Il y a la dernière heure d'actu sur NPR. Bouton. Ouvrir l'app sur l'Apple TV. Ouvre une app spécifique sur votre… Réactivez l'Apple TV. Réactivez. M'envoyez par e-mail. Envoyez-vous. Rechercher sur. Choisissez une plateforme et recherchez n'importe quel sujet. Bouton. Alors, normalement, lorsque vous pitchez vers la droite, c'est le cinquième raccourci. On va ouvrir ce raccourci. Sélectionnez. Annuler. Bouton. Une fois que vous avez ouvert ce raccourci, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller le valider tout en bas. Ajouter ce raccourci. Bouton. Le bouton qui porte le nom « Ajouter ce raccourci ». On le valide. Raccourci ajouté. Rechercher sur galerie. Bouton de retour. Et on vient d'entendre raccourci ajouté. Maintenant, on revient sur le premier onglet qui porte le nom. Barre d'onglet. Mes raccourcis. Onglet. Mes raccourcis. Maintenant, le premier raccourci qui doit être présent. Rechercher sur 26 actions. Activez pour exécuter le raccourci. Action disponible. C'est donc le bon raccourci que l'on vient d'ajouter. Soit vous le demandez via votre série. Rechercher sur. Raccourci nous dit « Que souhaitez-vous rechercher ? » Plage Braille. Vision high-tech. Il y a 10 options. Voilà les 6 premières pages. Google, Twitter, YouTube, Ready, hashtag Instagram ou Amazon. Quel élément vous intéresse ? YouTube. Chargement dévidé. YouTube. Testé. Retour. C'est franchement génial puisque regardez ici, venez écouter. 14 minutes et 49 secondes. Plage Braille pour aveuble. Focus 14 Blue Freedom. Scientifique. Accessibilité. iPhone, iPad. 9 minutes et 1 seconde. Présentation nouvelle. Génération Focus 40. Louv5. Plage Braille. J'ai 14. Plage Braille. Je me lâche Bluetooth. C'est automatique. Vos recherches se font en un éclair grâce à Siri. Ici, je reviens sur l'écran d'accueil. Ce qui est intéressant dans ce raccourci, c'est qu'en toute autonomie et par simple question-réponse, vous êtes capable d'aller faire une recherche instantanément sur YouTube, sur Google ou sur tout autre site. Franchement, super sympa. On va par exemple en faire une autre. Rechercher sur. Que souhaitez-vous rechercher ? Chaîne YouTube Vision Hightech. Il y a 10 options. Voilà les 6 premières pages. Google, Twitter, YouTube, Reddit, Hashtag Instagram ou Amazon. Quel élément vous intéresse ? YouTube. YouTube, testé. Retour. Je touche à rien. Et le premier choix qui s'offre à moi. Vision Hightech, 51,7k abonnés, 1k vidéo, bouton. Ça, c'est vraiment ultra génial. Donc, maintenant les amis, vous n'avez plus aucune excuse à ne pas vous abonner sur ma chaîne. Accueil, onglet 1, vidéo, onglet 2, playlist, communauté, chaîne. À propos, onglet Vision Hightech, 51,7k abonnés. Vidéo en ligne. Nouveau Pamukier et nouveau Téreus. Et vous pouvez vous abonner, nous rejoindre sur Vision Hightech. Alors, vous n'avez même pas besoin de fermer ce qui est ouvert à l'instant. Tout simplement, recherche sur... Que souhaitez-vous rechercher ? Qui était Louis Braille ? Il y a 10 options. Voilà les 6 premières pages. Google, Twitter, YouTube, Reddit, Hashtag Instagram ou Amazon. Quel élément vous intéresse ? Google. Safari, Google, liens, bannières, repères. La recherche est passée. Alors, qui était Louis Braille ? Louis Braille, niveau ton tête 1. Louis Braille naît le 4 janvier 1809 à Couvray et mort le 6 janvier 1852 à Paris. Il est un enseignant, inventeur et musicien français. Il est l'inventeur éponyme d'un système d'écriture tactile à points saillants. À l'usage des personnes aveugloues fortement malvoyantes. Vive Louis Braille ! Vraiment, Louis Braille était un homme extraordinaire. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, venez rejoindre la chaîne Vision Hitech si vous aimez les nouvelles technologies. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501